C'est une situation normale aujourd'hui. Ici, on n'a pas d'une situation normale aujourd'hui. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est pas que les jeunes en ont marre de ça. Qui va accepter ça ? Celui qui a un enfant pour jamais accepter ça. Mais il va dire quoi ? On a vu des vidéos sur des personnes qui sont venues pencher à la maison. On a mis cette histoire de rubis. On a vu. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Prions Dieu, c'est tout. Prions Dieu. Bien le monde. Faisons attention. C'est ce genre de débat d'une autre manière. La bataille d'une autre manière. Sinon, vraiment, c'est vraiment compliqué. Et puis, c'est pas la faute aux enfants. Vous savez aujourd'hui, Qu'est-ce qu'on donne aux enfants ? C'est entre la maison et les amis. Il n'y a pas un parent qui va mal élever son enfant. Jamais c'est pas possible. Il n'y a pas un parent qui donne une mauvaise éducation à son enfant. Mais quand l'enfant sort, qu'il arrive derrière un groupe, et que soit une question qu'une enfant reçoit, qu'il est tout à fait avec ces personnes-là, il y a une influence qui joue sur l'enfant. Et je me souviens des parents qui sont là, ils vont à l'école, ils convocent. On dit que son enfant, il est tourné. Parce qu'on lui dit que son enfant, il est tourné. Parce que le cas qu'il donne à son enfant, le compagnon de son enfant à la maison, c'est différent de Dior. Mais c'est l'influence. L'influence, on dit, il agit dans beaucoup de choses. Sur les médias, sur les enfants Dior, sur le groupe, sur le groupe. C'est ça. Sinon, aucun parent ne donne une mauvaise éducation à son enfant à la maison. Mais Dior, quand tu n'es pas là, tu vas au travail. Mais qu'est-ce qui se passe ? Un enfant qui est rentré à la maison, s'il l'a mangé, tu sais, on dit d'un enfant de ne pas manger le porc, il va à la maison, je prends l'exemple, un musulman dit, il ne va pas manger le porc. Et il sort les mains, il nettoie sa bouche, il ne sort pas le soulagement qu'il a mangé le porc. Il va jamais dire ça à son papa. Imagine qu'il y a un enfant qui va, on lui met d'un piège, il tombe. Moi, j'ai des amis, je n'ai pas dit, ils sont dans une brigade de la police. Mais je suis parti là-bas une fois, je suis tombé de l'une, des vieilles personnes qui ont agressé, tu sais j'ai une fille de trois ans. Et ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Et c'est des gens qui viennent demander pardon. Il y a des cas, tu parles dans cette brigade-là, tu vas couler les lames. Tu vas couler les lames. Ça, c'est fait ici. Et certains veulent faire le train, mais ils ne peuvent pas. Il y a beaucoup de choses. L'influence des enfants, d'ailleurs. Et souvent, ils mènent leurs amis dans des pièges, ils filment ça, ils disent à l'enfant, ils disent à tes parents, on m'a dit ça à tout le monde. Où est-ce que l'enfant peut venir dire ça à tes parents ? Il ne veut pas faire. de peur qu'on puisse l'expoir sur les réseaux sociaux. Ça a fait lui-même, ça ne sera pas une fête pour ses parents et pour lui-même. Et il tombe dans ce piège-là, il continue dedans jusqu'à ce qu'on le prenne. Mais ce n'est pas la faute des parents. Il n'y a pas qu'ils les prennent mal à leurs enfants. Même le pauvre, il le dit bien son enfant. Mais l'influence des dérômes qui est agissant ici en Côte-Va sur les réseaux sociaux, c'est ce qui se passe aujourd'hui là. Mais c'est parce qu'il y a eu un problème que ça a pété. Sinon, ça existe depuis longtemps. Il y a beaucoup. Mais pourquoi on possède des infos qui démoignent ? Parce que derrière ces infos, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de personnes, des gens influents qui ne veulent pas qu'ils en sortent. Nous, quand même, c'est un peu le combat comme ça facilement. Si, si, nous sommes dans la même situation qu'aujourd'hui. Non, on ne peut pas. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. C'est compliqué. C'est compliqué. La situation dans laquelle nous sommes, le pays est là. C'est difficile. Je ne dirais pas qu'on n'est pas... Je n'ai pas dit un mot. Vraiment. Aujourd'hui, on fait attention quand tu parles. Donc, vraiment, c'est ce que je voulais dire un peu. Merci. Guizzo, pardon. Il faut rester. Moi, je veux un peu te répondre. Reste un peu. Guizzo, tu m'écoutes ? Vas-y. D'accord. En fait, déjà, moi, je pense que quand la dame avait venu parler du fait que la majorité sexuelle, c'est à 15 ans, je ne pense pas que c'était ce moment pour les rubis. Ça, c'est à vérifier. Mais je pense que cette loi a été faite pour tout le monde, hommes et femmes. Oui, oui, c'est tout le monde. Pour tout le monde, c'est ce que j'ai dit. Oui. Voilà. Maintenant, de deux, je suis aussi contre quand tu dis que non, aucun parent ne peut donner une mauvaise éducation à ses enfants. Peut-être que tu te considères comme un bon parent, mais crois-moi à des parents ici, là, on connaît, autour de nous, qui ont donné une mauvaise éducation à ses enfants. Il y en a des parents, il y a des mamans qui envoient même leur propre enfant se prostituer. Quand toi, il y a des mamans, tu ne veux pas me dire que tu ne connais pas qu'il y a des mères qui disent à leur enfant de 14 ans, 15 ans que ce soit un garçon, mais surtout des filles, qu'il faut aller te chercher toi-même à manger. Ça, tu ne ramènes rien. Tu fais ce moment. Je crois que quand un parent dit ça à un enfant, qu'est-ce qui le pousse ? C'est une manière de pousser l'enfant. Quand un enfant avec de 15 ans va aller se chercher à manger comment ? Il y a aussi des mauvais parents. D'accord ? Maintenant, pour ce cas-là, nous, on combat ce viol. C'est soit disant V-I-O-L-A. On est contre. Mais pour le moment, on a le droit de se poser des questionnements. Comme tu l'as dit, si depuis tout ce temps-là, ce monsieur est dehors, donc il y a un couac. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Voilà. La dame nous a fait comprendre que peut-être le couac, c'est sur notre loi à nous-mêmes qui est sur la majorité sexuelle de l'enfant, de la personne. Parce que nous tous, on a été des enfants, on est devenus des grandes personnes. Donc, on doit d'abord vérifier ça. Peut-être que c'est ce couac-là qui fait que ce monsieur est encore dehors. Même si aujourd'hui, au beau acte, s'il vous plaît, même si aujourd'hui, on dit que ce monsieur a de l'embras, je ne pense pas qu'il n'a pas de l'embras plus que le président lui-même. Je ne pense pas qu'il a le l'embras plus que le procureur. D'accord ? Je suis peut-être né en France, j'ai grandi peut-être en France, mais je sais que dans tous les pays-là, il n'y a plus fort que toi et plus fort que toi. On ne va pas me dire, moi, je refuse de croire depuis que cette histoire est là, que ce monsieur est plus fort que tout le monde en Côte d'Ivoire et surtout les gens de la justice. Ça, c'est impossible. Vous pensez que même le président n'est peut-être pas au courant de ça ou le ministre de la Santé, le ministre de la Femme, le ministre, je ne sais pas, condamner ce monsieur, ce sont les preuves. Témoignage vient avec preuves. Parce que moi, monsieur Guizot, je peux venir vous accuser aujourd'hui. Monsieur Guizot, vous m'avez violé. Je vais à la police. Et vous voulez qu'on vous enferme comme ça ? Non. Il faudra que j'emmène des preuves. Si je n'ai pas des preuves, je peux donner des indices et c'est les policiers, les gendarmes, les encuteurs qui vont commencer à fouiller les preuves. Donc, tout ce qu'on peut espérer, c'est ce monsieur-là, les gens qui ont des preuves, ceux qui, soit disons, ont donné des preuves palpables, des preuves vraies. Parce que tant qu'il n'y a pas de preuves vraies, la justice est comme ça. C'est pour ça que même des meurtriers, parfois, sont libérés. Parce qu'il n'y a pas eu une preuve qui le condamne. C'est dur, mais c'est la réalité. Donc, il faut que ce monsieur, il ait des preuves. Comme preuve, c'est quoi ? Qu'on le voit peut-être dans une vidéo, il est en train d'avoir un rapport sexuel avec un enfant. Ou bien qu'il ait eu, peut-être, entretenu des messages avec un mineur des messages à caractère sexuel, en disant peut-être des choses un peu crues. Ou bien il a eu envoyé des photos de caractère S avec ce mineur. Là, oui. Ou bien un appel de ce monsieur avec un mineur en train de dire des choses un peu à caractère S. Mais si ce n'est pas ça, là, s'il n'y a rien de tout ça, ce monsieur ne pourra pas être condamné par ces témoignages. Non. Il faut regarder la loi. Ça, ce n'est pas possible. Donc, aujourd'hui, ces enfants-là, et puis ces enfants-là, moi, je dis une chose, comme Roro l'a dit aussi, ces enfants-là ne sont pas tous. Il ne faut pas mettre la faute de chasse, monsieur. Mais ces enfants-là, pourquoi les autres enfants mineurs ne mettent pas ce genre de vie ? Il faut voir que ces enfants-là, c'est un problème. On va condamner les parents. Moi, je dis, je ne condamnerai peut-être pas les parents totalement parce que, parfois, il y a des parents qui sont même dépassés. Ils ont bien voulu aider, ils ont parlé, parler aux enfants, mais après, ils se sont retrouvés dépassés. Les parents s'en dépassent aujourd'hui par les vols de la société, par les réseaux sociaux, par les téléphones et plus, les enfants qui n'écoutent plus. Comme tu l'as dit, aujourd'hui même, je ne sais pas qu'elle avait dit, si tu punis un enfant, on t'arrête. Pourquoi tu as puni l'enfant ? Même en France, les parents sont dépassés. Par exemple, en France, tous ces parents, les mineurs qui se retrouvent en prison, qui sont arrêtés, qui font la casse et qu'ils le veulent. Non ! Parfois, ils sont eux-mêmes dépassés. Ils se disent qu'ils ne peuvent plus faire. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je ne peux pas tuer mon enfant. Donc, je le laisse. Je vais seulement prier. Donc, moi, je ne vais pas aussi mettre toute la faute à ses parents. Ils ont leur part de tort, oui, mais ces enfants-là, pourquoi des enfants, je crois qu'il y a des enfants mineurs qui ne sont pas oubis, il y en a, mais ils sont calmes. Ils vont à l'école, ils vont à l'école, ils font ce qu'ils veulent. Moi, j'ai un petit neveu, il a 16 ans, mais il a déjà ses parents, il est en Côte d'Ivoire, ses parents savent que notre enfant, il est oubli. Parce que, vous voyez, ces enfants dans les écoles françaises, ils parlent librement, il a dit à son père, non, papa, moi, j'aime les hommes. Mais cet enfant, il continue, il ne se maquille pas, il fait son sport, il joue au ballon, et il n'en parle à personne. Il ne va pas choisir la facilité. Tu comprends ? Donc, ces enfants aussi, aujourd'hui, s'il y a des gens qui abusent d'eux, c'est parce qu'eux, ils offrent quelque chose en retour. Si ces enfants disaient que quand un homme âgé l'approche, ils vont reclamer à leur père ou à la police, vous croyez que ces gens-là sortiraient encore ? Ils auraient peur. Mais parce que ces enfants, eux-mêmes, ils cherchent aussi la facilité. On peut bien dire que non, influencer, mais je suis désolé, M. Guizot, vous avez peut-être eu des amis qui vous poussaient peut-être à prendre la drogue ou à fumer ou aller à faire des choses. Est-ce que vous avez accepté de le faire ? Non. Moi, j'ai des amis aujourd'hui, deux ou trois qui sont drogués parce qu'ils sont maintenant à croire à la drogue, mais ils le faisaient depuis qu'ils étaient enfants, mais moi, donc je m'arrête là. Pour le moment, je m'arrête là. Je peux faire une motion d'une minute. Je peux prendre la parole. Bon, n'équipe pas, une motion, une équipe pas. M. Guizot, vous avez la motion. Prenez votre motion. D'accord. Ok. Merci, chef, frère. Tu sais, il y a une différence aujourd'hui sur les 48 ans. L'éducation qu'on a reçue avant, c'est différent de nos enfants. Il faut le dire, il y a le temps. Moi, quand j'étais petit, quand la maman des voisins quittait du marché pour venir dans la ville, tout le monde courait, il fallait prendre ses bagages. L'invente de ton voisin et de ton enfant. Le voisin pourrait chicoter l'enfant de son voisin parce qu'il a fait une bêtise. Mais comme vous l'avez dit, aujourd'hui, là, on protège les enfants. Elle le complète, elle le complète les enfants. Si elle le complète, elle le complète, elle vient se plaindre. Et les lois protègent les enfants aujourd'hui jusqu'à s'en abuser. Mais moi, je te dis une chose, revenons à ce dernier-là. Mais il y a des preuves contre lui. C'est vrai qu'il n'y a pas des vidéos qui montrent la bêtise de l'enfant. C'est seulement toutes les images. Il y a lui-même ce qu'il dit. Je ne sais pas si vous êtes allé sur la part de Aya Robert. Des enfants, tu savais, hier, j'ai suivi une vidéo où les enfants étaient chez eux en train de témoigner en direct. Ils ont emmené de la police, ils ont tiré. L'enfant dit en direct qu'on attendait de la tir. Il a fui de la maison. Il cherchait à aller à Sanayat pour se protéger. Guizot, Guizot, pour cette histoire de police-là, j'ai pris un exemple pour cette histoire-là. Je n'ai fini par là. Je n'ai fini par là. C'est-à-dire qu'on est là. Laisse-moi finir. Je n'ai pas fini. Laisse-moi finir. Il y a eu qui preuve que ce soit disant que c'est faux. On n'aura pas arrêté. On n'aura pas su. Je n'ai pas fini, s'il te plaît. Je n'ai pas fini. En fait, Guizot, vas-y rapidement. Il y a aussi. 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 Les gens faisaient du broutage. L'État s'est saisi du dossier. Ils ont commencé à traquer les petites broutelles. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, c'est plus à l'heure du jour. Même si ils n'ont pas des retards 100%. Mais il y a un phénomène qui se passe en Côte d'Ouverdu. Même si il y a l'État, celui qui est là. Même si les parents ne se prennent pas. On voit que ça se passe. On a eu des plus de gens en parler. Mais qu'est-ce qu'ils attendent ? C'est nos enfants. Qu'est-ce qu'ils attendent ? Ils n'ont pas besoin forcément qu'ils prennent parce qu'ils ne sont pas prêts. Il y a l'État. C'est-à-dire qu'il n'a pas de la faille de décider en charge et il ne peut pas cesser du dossier. Mais ils sont là aussi pour ça. Même si elle est prête. Mais il faut la téléprendre. On voit que j'avais témoigné des enfants. Le monsieur ne parle. Mais attendez-moi d'un pays des droits aussi. Il peut se servir de ça. Vous pouvez même des enquêtes. Il est plus qu'elle a. Motion. Vous avez un point. OK. Voilà. Motion. Motion. Moi, je voulais... Non, non, non. Il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas d'émotion. Attends d'abord. Pardon. Obé, tu as parlé. Tu es descendu. Tu es revenu. Je ne suis pas descendu. C'est toi qui m'as fait descendre. OK. Non, non. Cheikh, vas-y. Laisse la parole à Cheikh. Laisse Cheikh parler. Très bien. Merci, Roro. Je voudrais déjà vous dire merci pour ça parce que là, vous donnez la parole à toutes les parties. Qu'on soit dans un argumentaire qui donne l'impression de défendre Cécile Altamira ou pas du tout. Vous donnez la parole à tout le monde et ça, je voudrais vous dire merci pour ça. Mais je veux aussi attirer votre attention. Il faut revoir en fait la distribution de la parole parce que là, ça fait plus d'une heure que j'attends, on me fait descendre, monter, tout ça. Voilà. Alors, ceci dit, je veux juste attirer notre attention sur quelque chose. Moi, je suppose qu'on soit factuel. La loi est la loi. On se base sur des règles que nous avons nous-mêmes établies en société pour trancher les affaires. Je ne veux pas qu'on ait le même regret que le cas Kadhafi. On se rappelle, nous tous, on a diabolisé Kadhafi ici. Mais aujourd'hui, on regrette Kadhafi. On regrette ce qu'est devenu la Libye aujourd'hui. Et je ne veux pas qu'un innocent aille en prison pour rien. Et tout le monde le dit ici, il faut des preuves pour accabler quelqu'un. Mais jusqu'à aujourd'hui, je vous parle là. Toutes les vidéos que moi j'ai vues, il n'y a rien en fait qui est compromettant vis-à-vis de ce monsieur Ryan. Il n'y a rien, absolument rien. Vous me parlez d'une pseudo-agression qu'il y a eu hier. Mais écoutez, écoutez, il faudrait qu'on soit factuel, il faudrait qu'on réfléchisse, il faudrait qu'on analyse. Ce n'est pas parce qu'on est contre la pédocriminalité et que ce monsieur Cécile Altamira est décrit comme tel que tout ce qu'on va nous dire, nous allons gober. Non ! Même au tribunal, on écoute le coupable, on écoute l'accusé. Parce que dans ce que l'accusé va dire, il y a des éléments qui peuvent nous éclaircir. Ce n'est pas parce qu'on accuse quelqu'un qu'on va dire « Bon allez, toi, tu n'as rien à dire et on te met au youf. » Non, pas du tout. Il faut écouter la personne. Et ce bébé DJ, il s'est déjà décrédibilisé depuis le premier jour. Il nous a dit que lui, pour rien au monde, il allait coucher avec son ami garçon. Mais aujourd'hui, toutes les vidéos qu'on voit et tous les messages qui sont passés nous prouvent qu'il a eu des relations sexuelles avec quelqu'un et que ce soit avec son consentement ou sans son consentement. Moi, je reste convaincu d'une chose. Un homme est innocent, il reste innocent comme tel jour ce qu'à preuve du contraire. Moi, pour l'heure, je n'ai aucune preuve concrète contre Cécile Altamira dont je ne peux pas le diaboliser. Je ne peux pas le diaboliser. Le scénario d'hier, moi, ça m'amène en fait à croire que bébé DJ, il est très bon dit, ce petit, il est très bon dit. Ça m'amène à croire qu'il veut jouer de l'émotion. Les Ivoiriens, on est très émotifs en la matière, tout et tout. Vous voyez que ça créait une cagnotte, tout et tout. Donc, il faut jouer avec l'émotion, avec les sentiments des Ivoiriens pour avoir le maximum d'argent. Comme on le dit, c'est ton moment, c'est ton jour. Donc, il faut en profiter et je pense que c'est ce qu'il fait. Sinon, entre nous, quelqu'un qui a été agressé, qui a été tabassé, c'est seulement sur ta main là qu'il va avoir la petite boue ? Non, soyons sérieux quand même. C'est un scénario à petit budget et après tout ça, ça nous emmène à ne même pas croire à tout ce qu'ils disent, même les témoins qu'ils présentent là. On nous présente un témoin aujourd'hui qui dit une chose et de même, le même témoin vient se dédire. Je suis choqué en fait face à tout ça. Et vous voulez qu'un État responsable, un gouvernement responsable ou un service de police responsable se saisisse d'une telle affaire où un enfant dit une chose aujourd'hui et de même, il dit son contraire ? Non ! On s'étend que M. Ryan soit encore en liberté et qu'il ne soit pas encore mis à l'arrêt. Dites-moi, est-ce que quelqu'un aujourd'hui peut nous donner la preuve tangible, concrète, factuelle qu'il y a une plainte qui a été déposée en bonne et due forme quelque part contre M. Ryan et on ne l'a pas convoquée pour l'entendre ? Moi, le jour où on me sent une telle plainte là, je vais dire oui, c'est qu'ils ont déposé que ce monsieur il a peut-être bras long ou bien qu'il est protégé quelque part. Maintenant qu'on ne me l'a pas montré, je ne peux pas le diaboliser. Je ne peux pas le diaboliser. Mais vous avez sorti une image d'hier disant que c'est la convocation, on est dans un pays sérieux. Quand on va prendre une convocation contre quelqu'un ou bien on dépose une plainte là, ce n'est pas ce petit bout de papier là qu'on remet à quelqu'un parce que tu as déposé quand même. On n'est pas des enfants. On n'est pas des enfants. Il nous dit qu'il a des preuves dans son téléphone et que ce sont ces preuves là que M. Ryan il cherche. Donc il envoie des gens l'agressés. Dites-moi, ces preuves là, on ne peut pas les copier, on ne peut pas les transférer à Aya Robert et Consor. On ne peut pas transférer ces preuves là à Sanayek pour qu'il constitue un dossier. Bon, puisqu'on veut faire recours à ces célébrités là, on ne peut pas les transférer ces preuves là. Mais non, le téléphone est avec lui. On ne peut pas que c'est un fafa qui est donc le cadreur. Comme si on était dans une production de films pour adultes. Non, c'est lui qui filme tous les débats sexuels de Cécilia Atamira. Il a des vidéos en sa possession. Non, c'est fafa, il faut qu'on mette la main sur lui, il faut qu'on le prothèse. Il est menacé, il est ceci, il est cela. Non, mais quand même. Soyons à un moment donné, un peu réfléchi, ce n'est pas parce qu'on est contre la pédocriminalité et qu'une personne est présentée comme telle qu'on va s'opposer à la personne, qu'on va diaboliser la personne. On ne met pas une vidéo où on voit des enfants en train de fumer la drogue. Soyons un peu sérieux. C'est la personne même qui a balancé la vidéo là, c'est la personne qui a filmé là. C'est cette personne-là mais qui doit être inquiétée parce que tu étais en présence des personnes qui fumaient la drogue. Mais est-ce qu'on a vu Cécilia Atamira quelque part en train de fumer la drogue ou en train de remettre la drogue à ses enfants-là ? Non, nulle part ! Toutes les vidéos qu'on nous a montrées ici n'inculquent pas ou ne trouvent pas l'accusation vis-à-vis de Cécilia Atamira. On nous a sorti une sextape d'un enfant qui s'appelle je crois Manu 225 et que c'est Cécilia Atamira qui est en train d'abuser de ce gamin-là. Vous avez des témoins, vous avez des images de ce genre et vous vous permettez en fait de les publier comme ça. Est-ce que vous imaginez le mal que vous faites à ce témoin-là ? Comparé à ce que vous recherchez inculpé Cécilia Atamira ? Non ! Mais ce jeune-là il est détruit à jamais parce que sa famille sa famille professionnelle sa famille biologique sa famille religieuse toutes les personnes qui le connaissent c'est fini pour lui. Ce n'est pas comme ça en fait qu'on mène le combat. Vous avez envie de mener un combat de mettre à l'arrêt ce Cécilia Atamira vous constituez en fait notre dossier en bonne et due forme vous déposez une plainte tout simplement. Vous le faites comme ça. Mais tout ce qui se passe avec Bébé Didier là m'emmène à croire deux choses. Première chose comme on sait que Cécilia Atamira aime les jeunos donc Bébé Didier il a pris de l'âge il n'est plus frais il n'est plus comestible pour paraphraser un peu donc il a décidé de prendre d'autres personnes donc c'est une jalousie qu'il est en train de manifester. Ça c'est la première chose. Deuxième chose il est jaloux de son petit frère parce qu'il le récupère donc pour en faire une production et qu'on soit tout et tout donc tout ça mis ensemble ça crée une certaine amertume en Bébé Didier et il veut se venger. Troisième chose on connait un peu nos parents du nord les musulmans les djoulas entre djimés par abus de langage leur solidarité. Vous pensez que Booba le petit frère de Bébé Didier il va laisser sa famille pour aller défendre un inconnu même si Cédeni là s'est occupé de lui ça sent très bien qu'il a abusé de lui et qu'on sort tout et tout non pas du tout pas du tout moi j'ai suivi un live où Booba était en train de se faire cuisiner par sa famille en lui disant tu es maudit non toi tu es maudit tu vas jamais réussir dans la vie et qu'on sort tout et tout et vous voulez que cet enfant là s'il a des choses contre Cécile Altamira ils viennent se réfugier chez vous non je suis désolé à un moment donné il faut qu'on soit un peu responsable quoi c'est pas parce qu'on est contre la pédocriminalité que quelqu'un nous présente un X et Y et on va tout de suite se braquer contre la personne moi Cécile Altamira il reste innocent jusqu'à ce que on me montre des preuves à l'appui et qu'on porte plainte en bonne et due forme si à partir de là l'état ne réagit pas ou les sévices judiciaires ne réagissent pas alors on peut dire qu'il a bras long et que le pays est pourri je suis désolé je vais chuter là pour le moment merci ok je peux prendre la parole ok alors vas-y vas-y toi le même tu as laissé tout le temps chaque égale de parler j'espère que tu vas me laisser le temps aussi toi le même tu dis faudrait pas que on mette des trucs sur le net parce que c'est exposé d'autres enfants son entourage professionnel nanana nanana en même temps tu veux quand tu propres composent des preuves concrètes tu vois que là tu as prédé dédié je vais nous raconter une histoire qui s'est passé dans les années 97 98 96 97 j'étais à tabou pour ceux qui sont ivoirien reconnaît l'histoire ok l'affaire l'affaire exact j'étais là-bas lorsque ça s'est passé une fois j'étais devant la classe et puis j'aime de mes amis qui m'appellent et dit un châle vient par ici et puis nous montre il dit la personne qui passe là-bas c'est une fille ou bien c'est un garçon je regarde une personne qui est à des mollets qui est bien bâti comme un homme les épaules carrées comme un homme mais qui marche de manière efféminée donc j'étais un peu dans l'embarras allô vous m'attendez allô vos frères on écoute l'histoire oui oui donc j'étais là j'étais dans l'embarras j'ai dit non j'étais j'ai sauf ah mon gars malais c'est qui il dit non c'est non mais le gars il est efféminé on connaît tous l'affaire exact l'enfant il a donné son témoignage il a dit la première fois où il a eu les rapports il est parti il y a un libanais qui a mis quelque chose dans sa boisson et c'est comme ça le rapport est arrivé la deuxième fois où il s'est retrouvé à Big John c'était comme ça il était parti il y avait une boîte de nuit qui donnait on appelait TGV à Gabo et il a bu une boisson le lendemain il s'est retrouvé à l'hôtel on sait tous cette histoire mais sur la base simplement du témoignage de ce jeune qu'on appelait Amantia Hubert la justice s'est saisie de ça alors donc nous on dénonce moi en tout cas je dénonce les personnes qui s'adonnent au rubisme ou bien quoi là c'est à dire pas de manière naturelle on a des témoignages des enfants ici des vidéos qui disent qu'ils se sont retrouvés avec des personnes et puis les personnes ont mis des trucs dans des boissons et elles sont sorties avec elles c'est ça que nous on dénonce le fait que on voit déjà il y a le témoignage de cet enfant qui dit qu'il est parti avec son ami là-bas et le gars l'a appelé pour dire il vient dans ma chambre il va le gars tape ses fesses il revient il ressort il dit il va pisser il ressort et puis tous les gars étaient déjà partis on a ces témoignages il y a un autre gars qui a parlé de ça aussi il y a un autre gars qui a donné un témoignage pour dire qu'une fois on a mis le truc dans sa boisson et le matin il s'est réveillé en tout cas il a vu que les gens étaient sorties avec nous c'est ce que nous on dénonce voilà si tu t'adonnes au rubisme par ton choix ok mais les personnes qui sont forcées dont on abuse il y a un abus qui est là voilà il y a des personnes qui s'adonnent à ça par choix personnel mais il y a d'autres qui sont introduits par la part il y a des personnes sans leur consentement qui rentrent dans cette histoire et simplement sur la base de cette témoignage de personnes là je suis dans son temps saisie quelle preuve vous voulez encore quelle preuve vous voulez quelle preuve vous voulez que la personne se filme avec Cécilia en train de faire c'est ce que vous voulez simplement sur la base de cette témoignage où des personnes disent qu'elles sont déjà allées même le petit foie de bébé DJ il a dit qu'il y a un pâtard sans pédo les gens achètent la boisson c'était quoi desfait non d'envoyer un casier des desfaits tout fait pour que l'enfant soit sourd alors pour ça simplement là on doit chercher entendre que le témoignage soit vrai ou faux mais sur la base de ce témoignage déjà la justice doit s'auto-saisir on a vu des affaires ici il n'y a pas eu de plainte mais simplement parce qu'on a vu tous l'affaire de Lolo Beauté où elle allait s'épiler c'était en France mais lorsqu'elle est rentrée la justice a dit comme toi tu es un personnage public ici on te connait ici donc c'est pas dans nos meurs la justice a entendu Lolo Beauté alors pourquoi pour cet affect d'une gravité extrême on veut forcément qu'il y a des plaintes c'est pas facile aussi tu parles de trucs c'est pas facile d'aller porter plainte pour dire que moi on m'a abusé voilà toi si tu faut porter ton regard si tu vois on a abusé évite d'aller porter plainte c'est juste à cause de ça aussi du regard qu'aura l'entourage vis-à-vis d'elle je parle des personnes déçues après lorsque tout le monde en sera qu'à toi on a abusé de toi. Ça, on appelle ça la santé mentale. La santé mentale, c'est très grave ici. Voilà. Donc, je veux dire, il faut savoir raison garder et essayer de s'y construire la chose. Il y a trop de témoignages. Moi, le seul fait que je vois la vidéo où les enfants se prenaient la boisson avec le DROGUE, ça c'est grave. Et la deuxième vidéo où on voit le gars, il est efféminé, il est en train de faire ses trucs. Pour ces deux trucs déjà, là-même déjà, et tu as des enfants à côté de toi, la responsabilité parentale, on doit pouvoir l'entendre. On doit pouvoir l'entendre. Et tu parles, tu dis non, il faut que des personnes prennent plainte. Mais c'est ce qui est en train de se faire. Et eux-mêmes, maintenant, ils ont compris que ce n'est pas tout. On se pose sur les réseaux sociaux. Il y a une organisation qui est en train de se faire. On espère que d'ici peu, avec Al-San Hayek qui a mis sa main des dents, si des personnes réfléchissent comment ça, Hayek décident de mettre leur main dans cette affaire, c'est qu'il y a sujet à la matière. Voilà. Je vais dire que c'est qu'ils sont quand même en détention de certaines preuves. Donc nous, je le disais, le repère, il ne faut pas, on va venir ramer à contre-cours. Moi, les personnes qui sont introduites dans le roubisme, par force, sans leur consentement, je dénonce ça. Et on doit tous, de manière unanime, décrier cela. Voilà. Quelle que soit l'éducation qu'un parent donne, mais s'ils sont dehors que l'enfant soit dehors, qu'il fait de mauvais choix, comme on le dit, les mauvaises compagnies, c'est toujours de la responsabilité. On appelle ça la responsabilité parentale. Tu dois tout faire pour que ton enfant, s'il suffit pas de prier seulement, il faut tout faire pour veiller sur ton enfant. Veiller sur ses sorties, ses amis. Ah, tu vas où ? Il faut tout faire. Voilà. C'est la responsabilité parentale. Donc je veux que pour la même affaire, où Amantia a su la base d'un témoignage, on se touche, le ministre a été démis en son temps, l'enfant a été entendu et le gouvernement s'est saisie de ça, ils ont été l'affaire, l'enfant même est sorti, l'enfant même est de ma région. Amantia, il est de mon village. Donc je sais comment l'affaire, c'est terminé. Voilà. Donc pour cette même affaire d'une gravité extrême, je pense que la justice doit s'auto-saisir. On voit un gars qui a plusieurs enfants, celui, après on voit, il est en train de rire, il est féminin, il dit moi-même, j'ai monté le beret, il est là, il rit, mais c'est dangereux. Moi, lorsque je vois un procureur, je vois un tel personnage dans l'environnement des enfants, moi, je trouve ça déjà très dangereux. Toi, toi, chère Ivan, si tu vois un tel personnage, tu vas laisser tes enfants, je sais pas si tu es parent, tu vas laisser tes enfants. Après la vidéo où on a vu, c'est si la tamira est féminine en train de parler avec qui je ne sais où, avec qui au téléphone, tu vas laisser tes enfants dans l'entourage de ce monsieur. Non. C'est pas parce que ça ne t'est pas arrivé que toi, tu vas te dédouaner, tu vas rester en retrait. Sans la même cette vidéo où on voit que c'est si la tamira est féminine en train de dire ces choses, c'est déjà grave. Et déjà, même s'il n'est pas coupable, même s'il bénéficie de la présomption d'innocence, c'est déjà on doit l'entendre. Et je dis, vous êtes jugeux que vous êtes en Europe, ici, là. Lorsqu'une femme, un enfant se lève, que ce soit vrai ou faux, ça a dit telle personne, abusé de moi, automatiquement, là, je suis s'est saisi de ça. Même s'il avait dit ça dans les junots, il est parti faire un magazine, un journaliste a entendu la vie, ça a dit ça dans les junots, là, je suis basse, mon gars, mon gars, mon gars, c'est au boy, tu attends de répéter tout ça, tout en boucle, tu dois qu'on va te couper, tu as dit que non, c'est une belle justice, c'est même chose, là, ça, tu dis la même chose, hein, au fait, c'est à ceux-ci, et chaque doit aussi te répondre, là, si tu tournes en boucle, là, tu vois, ça, un point de l'état. Oui, oui, je suis, 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 la base des vidéos qu'on a vues, la vidéo où il y a la poisson, la vidéo, Cécilia est efféminée, en train de dire des choses, la vidéo où on voit l'enfant, il dit qu'il a perdu son box, ses gants de box, ou bien quoi, là, voilà, ça, c'est toi, la vidéo, là, c'est pas du faux, c'est pas du fake, voilà, je n'ai pas trop suivi hier, la vidéo où on parle de la Pâques, mais déjà, ces trois premières vidéos, ces trois vidéos que je cite, et les témoignages des enfants qui disent sont partis, là-bas, ils ont failli, qu'on appelle ça, ils ont bu de la poisson, et après, ils avaient perdu leur sens, pour ça, déjà, on doit pouvoir ensemble le monsieur, on doit pouvoir le monsieur, et on est dans un pays, maintenant, comme le gars, il répète encore, ok, ok, donc on a compris, et dans tout ça, la conclusion, et la justice doit entendre, et Cécilia, Cécilia doit pas être en liberté, ok, donc le message est passé, le message est passé, et échec et Eden, vous avez quelque chose à ajouter dessus ? Oui, moi, je voudrais savoir, là, je viens de vérifier un peu ce Google-là, effectivement, la dame, elle a raison, là, je lis, attendez, je vais reprendre l'article, on dit, selon l'article 403 du Code pénal ivoirien, il fixe l'âge minimum du consentement sexuel à 15 ans, pour les filles et les garçons, et est considéré comme viol, l'âge sexuel commun sur un mineur de 0 à 15 ans, avec ou sans son consentement, car ce dernier est considéré qu'il n'a pas de consentement éclairé, donc ce qui est en bas, on va dire qu'insulter la dame, qui disait que c'est faux, regardez sur Google, là, je viens de lire, c'est totalement vrai, elle avait raison, l'âge sexuel est 15 ans, maintenant, la majorité civile, c'est 18 ans, alors, à cela, moi, je voulais dire, est-ce que tu connais pas un avocat, ou quelqu'un de la justice, qui connaît très bien les lois ivoiriennes, pour un peu venir, il y a quelqu'un qui est avocat, et toujours, toujours moins ou bien là, et l'avocat, mais on lui a demandé de monter, bon, il était là, il est parti, on lui demande de monter pour chercher, quand même de nous dire quelque chose, moi, je suis français, je suis, non, moi, je me dérange pas, moi, je suis français, je suis français, d'origine ivoirienne et congolaise, ok, t'as plus l'accent congolais, qui voit rien, bon, c'est la dernière constitution, mais l'effet, l'effet, lorsque, qui remonte un bébé DJ, cette constitution n'était pas en vigueur, voilà, il n'y a pas de la jeudi, c'est 2000, je pense que c'est en 2009, en 2009, je la chante au lire, 2009, ouais, ah, donc, mon frère, si, 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 la constitution qu'il entend de l'île, si ça date de longtemps, dont les enfants sont déjà devenus, ils sont devenus, ils sont devenus majeurs, donc, on n'en parle plus, on parle plus de ce problème-là, on a raté le problème, non, 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 écoutez, parce que quand la dame est passée, ah, d'accord, c'est pas du monsieur qui est du président, en matière de VUL, FUL prescription, voilà, non, en matière de VUL, non, il n'y a pas de prescription, non, il n'y a pas de prescription internationalement, il n'y a pas de prescription en matière de VUL, mais en fait, moi, je suis revenu parce que, quand la dame savait moi-même, ça m'avait étonné de dire que l'âge sexuel, le consentement sexuel d'une personne en Côte d'Ivoire, c'est 15 ans, moi-même, j'étais venu, je suis rentré sur Google, oui, je suis rentré sur Google, j'ai vérifié, et là, on a bien mis l'article 403 du Code pénal ivoirien, fixe l'âge minimum du consentement sexuel à 15 ans, revenu pour les filles et les garçons, donc, c'est considéré comme viol, l'âge sexuel commis sur un mineur de 0 à 15 ans, c'est là où j'ai demandé à Roro, est-ce que c'est pas bien d'appeler un avocat, un peu, qui connaît un peu ces choses, pour que les Ivoiriens, peut-être que c'est ça aussi le problème, parce que la dame l'a dit, peut-être que c'est ça le problème, c'est d'abord notre loi, c'est parce que si, il y a un pied, c'est pas si c'est un piège ou bien, c'est le français qui est un peu quelque chose qui n'était pas là, on dit, si tu peux refaire la lettre s'il te plaît, où on dit, l'article, oui, est considéré comme viol, l'âge sexuel commis sur un mineur de 0 à 15 ans, avec ou sans son consentement, car ce dernier n'a pas de, l'article 403, l'article 403 du code pénal d'ivoirien, fixe l'âge minimum du consentement sexuel à 15 ans revolu pour les filles et les garçons. Les filles et les garçons, est-ce que c'est entre filles et garçons ou bien c'est, même entre filles, entre garçons et garçons, c'est aussi normal ? Bon, là c'est pas dit, voilà, là c'est pas dit, mais et puis moi j'avoue, je sais pas si c'est, tu vois, peut-être, j'avais entendu dans le live ici, quelqu'un avait dit, je croyais, qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas une loi qui est contre l'homosexualité ou bien qui est pour, c'est dans le vide. Il y en a pas. Ça dit qu'il y en a pas. Donc ça aussi, c'est un vide, un terme juridique, je sais pas, le flou, je sais pas quoi, un vide juridique, je crois qu'on dit le terme, il y a un vide juridique aussi dans ça. Donc peut-être que c'est ça aussi le problème, c'est d'abord la loi, peut-être que ce sont d'abord ces lois qui sont un problème, parce que moi-même ça me choque, à 15 ans, on considère qu'un enfant, il est déjà un consentement sexuel, c'est pas bon. Oui ! Moi-même ça me choque personnellement, peut-être que c'est ça comme la dame a dit qu'il protège sur Ryan, parce que si c'est un enfant à partir de 15 ans, mais le futur, le monsieur gagne en fait. C'est ça qu'il est écrit, c'est ça. À vous chacun, vous, quand vous êtes un enfant, voilà. En fait, vous voyez, est-ce que, attendez, est-ce que cette loi-là, attendez, s'il vous plaît, est-ce que cette loi-là n'a pas été votée en fonction quand même du développement du corps humain ? Parce que si à 15 ans, une fille de 15 ans plus enfant, quand même, si, c'est peut-être bon, je me pose des questions, est-ce que c'est pas en fonction de ça, du corps aussi, qu'ils ont établi, ils ont voté ces lords-là, parce que oui, mais donc ça protège, on me dit même en France, on me dit même en France. Ben, bon, je connais pas cette loi-là, mais on se pose aussi des questions. Le garçon, déjà, prenant le garçon, le garçon, à partir de 10 ans déjà, le bâton, le bâton, ça se lève. Tu comprends ? Donc, si à 15 ans, tu as des envies, on a posé cette loi-là pour que ça soit légal pour un homme comme pour une femme. Pour moi, hein. Et maintenant, ma deuxième question, est-ce que la loi dit que c'est entre les mineurs seulement, ou bien une personne de 30 ans peut coucher avec quelqu'un qui a 15 ans révolu ? Là, c'est pas dit aussi, oh, maman, c'est pas dit. Voilà. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, ils ont pas dit que c'est interdit, ils ont pas dit que c'est légalisé. Donc, nous sommes au mieux. On se bat pour quoi ? Les preuves-là, moi, je n'ai pas dit qu'il faut pas que les preuves-là sont, il faut en tout cas rejeter ça au rivet de la main. Non, non, j'ai pas dit ça. Vous avez les preuves, mais n'exposez pas les preuves. Parce que tu exposes déjà preuves-là l'autre aussi. Toi, tu attaques lui ou contre-attaque. En ce moment-là, on va pas, on tourne en rond. On tourne en rond. Parce que quand je vais souvent, je sais pas si c'est la même personne, il s'appelle Cécile Atamira, il s'appelle, il a un autre nom encore, apparemment, il a créé un autre Google. Mais, allez-y, je vois, il est tellement tranquille, il se reproche rien. Parce que tout ce qu'on envoie, il est tellement tranquille dans sa terre, vous le voyez, mais vous voyez cette vidéo, il est tranquille, le gars est tranquille. Parce qu'on bavate pour rien. Sérieusement. Non, au fait, je te coupe pas. Au fait, je te coupe pas. Je te coupe pas. Effectivement, il est tranquille, comme on le dit. Il est tranquille. Il est tranquille. Il est tranquille. Mais c'est pourquoi aujourd'hui, ça choque beaucoup. Et les gens même demandent à Cécilia si il ne se reproche rien. d'aller lui-même à la police se livrer. Mais moi, je vous pose des questions. M'attendez. C'est quoi comme réflexion, ça ? Pourquoi ? C'est des personnes adultes, quand même, qui raisonnent comme ça. C'est pas parce qu'il y a un tapage médiatique aujourd'hui que lui, il voit qu'il ne réagit pas. Cela veut dire qu'il est coupable ou quoi que ce soit. Je vous dis, le jour aujourd'hui où nous sommes en train de parler, il n'y a pas de plainte contre lui. La justice n'a pas adressé un courrier à Cécilia Poudy, viens tel jour, tu as été convoqué. Même s'il voit des panels qu'il voit, il dépasse, il ne dit rien, ça ne veut pas dire que c'est reproche de quelque chose. Lui, il attend quand lui, il soit convoqué. C'est pourquoi il est là, il attend ça. Mais s'il n'est pas convoqué, on nous dit qu'on a des preuves qu'on ne peut pas montrer. Aujourd'hui, dans un monde établi par des personnes civilisées, ça veut dire qu'on doit croire une personne par l'hiver de la mer. Oui, et c'est l'ange Gabriel qui est là qui nous dit, oui j'ai des preuves, mais je ne peux pas montrer ces preuves-là parce que ce n'est pas joli à voir. Mais quelque chose qui n'est pas joli à voir, on vous dit, vous voulez que ce monsieur-là soit arrêté pour permettre quand même que les gens puissent respirer. Mais avec ces preuves-là, trouver un communiqué, trouver une organisation, allez-y déposer ces preuves-là, allez porter plainte. Si c'est fait maintenant, si on ne l'appelle pas, là il y a un problème. Même s'il part, qu'on l'entend, que demain on apprend qu'il est en liberté, il voit encore venir, dit que non. Oui, ils sont tellement puissants que l'État est corrompu, que pourquoi le gars peut sortir avec toutes les preuves qu'on vous a montrées. Est-ce que la justice est émotionnelle ? Est-ce que la justice tient compte de ce que vous avez ? Ce sont des pièces à conviction. On va les checker. Il faut trouver la faille, il faut trouver maintenant la bêtise. Et maintenant, venez nous expliquer. Les deux parties sont là. Il y a des personnes qui sont établies pour vous écouter et pour trancher. À l'Assemblée, même si, un, d'accord avec vous, deux, n'est pas d'accord avec vous quand on vote, vous n'êtes pas majoritaire, vous perdez le procès. C'est établi, ce n'est pas nous. On vous demande cela, on dit non, on défend Cécilia Badon, bon. Ok, donc moi je fais mon panel et je viens, Cécilia, chien, imbécile, tu as fait ça, 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 tu as fait ça. On me dit, Roro, là ils vont venir là, Roro, fort, Roro, fort. Non, je suis dans quel combat ? Un frère, je suis une mère, je suis une mère de quelques enfants, tu vois, je suis assise là, et puis on me dit qu'il y a un pédophile ici, ou bien il y a un gars ici, il a pris mon enfant, ou bien il a envoyé mon enfant dans une résidence, et j'attends quoi ? La toile va crier, Roro, la Côte d'Ivoire va savoir, les policiers là, ils vont m'entendre, je passe police par police, police de ma commise, je vais expliquer, je porte plein, je porte plein, je fais comme une folle, on va entendre, mais on n'entend rien du tout, rien, tout le moment là, il n'y a pas une qui va être folle dedans. Nous sommes des merdes, il n'y a pas une qui va être folle dedans, soit folle ou non, on te suit dans la folie, mais si toi-même c'est ton enfant là, tu n'es pas folle, tu es assise, et nous on s'en va être folle, on dit, mais c'est la qui va avoir, où est-ce le problème ? On se connaît, nous les Ivoiriens. On lutte, mais ceux qui ont la vraie lutte là, ce sont les enfants et leurs parents. J'ai écouté un jeune sur un panel là, franchement, quand j'ai fini de l'écouter, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce, c'est un truc qui est en train de se monter, une vengeance quelque part, ou bien qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Au fait, le problème est là, au fait, ces jeunes là sont en train de se faire voir, ils font du shopping sur internet en ce moment, l'autre part de live aujourd'hui pour parler, après demain, l'autre part de live pour parler, ils sont dans ce jeu là comme ça, et vous vous êtes là pour dire que non, les gens n'ont pas les voir dans la rue, mais c'est là, on est heureux sur les panelles, j'en veux, vous ne le voyez pas, vous ne le voyez pas, vous ne voyez pas ce qui se passe, lui, il vient, il dit ça, l'autre après, l'autre fait un like, l'autre, ils sont en train de se faire voir comme ça, ils sont en train de faire du shopping et puis vous voulez, ils sont en train de se faire voir et vous trouvez que ces enfants sont victimes, mais ils sont, c'est l'entendant, sont victimes en liberté, ils ont les preuves dans les téléphones, ils sont là, ils font des lives, ils parlent, lui, il m'a fait ça, lui, il m'a dragué, lui, il m'a tapé, lui, il dit de le laper, lui, il dit de prendre pas derrière et tout ça. C'est ça, voici, lui, que vous appelez, c'est moi, on me voit, c'est moi. Attends, 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 on ne peut pas parler comme ça, désolé. Lui, que vous appelez, bébé Didier, aujourd'hui, enfant, vous l'appelez, enfant, enfant, parce qu'il s'appelle Bédigile, c'est pas dans bouche d'enfant là qu'il a dit hier que non. Est-ce que Cécilia, lui, peut m'ouvrir quelqu'un ? C'est pas nous, on le mou, on passe en derrière. Un enfant qui dit les choses comme ça, c'est un enfant qui dit que les choses comme ça, devinient une grande personne, vous ne vous êtes là, lui, lui, il dit, vous l'appelez, enfant, là. Il dit, est-ce que Cécilia peut mou, quelqu'un ? C'est nous, on le mou, c'est son derrière, on prend. Ça, c'est un enfant qui dit ça. Est-ce que cet enfant doit dire ça ? Mais arrêtez quand même. Jugez-la comme les adultes. Pourquoi vous voulez qu'on l'ait juste comme les mineurs ? Des gens qui vont s'abaisser pour Yuruku dans les derrière ou soit un enfant qui entend de Yuruku son vieux père, combien d'années, vous l'appelez, enfin, lui, il sait comment Yuruku. Il sait comment Mougou, et puis vous les jugez étant que mineurs. Ils ne sont pas mineurs. Il faudrait qu'ils assument aussi leurs responsabilités. Dites à ces jeunes-là, assumer. On va faire le combat, mais vous m'assumer. On dit non, ils ont fait ça. Est-ce qu'eux-mêmes, on les a forcés parler dans cette résidence-là ? Ils sont allés parce que quand ils vont là-bas, quand ils sortent, ils reçoivent le téléphone, ils reçoivent l'argent, ils mènent une belle vie. Vous ne les voyez pas quand ils font les lives là, là où ils vivent, là, vous ne les voyez pas ? Qui c'est qui arrange tout ça, qui paye le loyer et tout ça ? Mais bleu mange tout ça, là. Qui fait ça ? Ils ont des goûts, ils ont des grands yeux, le luxe, ils se donnent à la facilité. Dites aux jeunes-là que vous donnez à la facilité. Mention la buse de vous, là. On abuse de vous, là. On va arrêter à motion, là, j'arrive. Même si on abuse de vous, là. C'est vous-même, vous permettez cela. Parce que vous-même, là, c'est la facilité qui vous tente. Pourquoi on ne peut pas dire ça, c'est jeune-là ? Et puis, on parle toujours, les enfants, les enfants. Celui qui n'a jamais suivi l'âme ivoirien, quand il atteint les enfants, il tremble. Pour eux, ces bébés, ils ont fait ça. Parce que vous dites, les enfants, est-ce qu'ils sont enfants ? Devant la loi, là, est-ce qu'ils sont des enfants ? On se pose la question. Est-ce qu'ils sont des enfants ? Avec les thèses qui sont établis, là. Est-ce que ceux-là, ils sont des enfants ? Donnez bien l'identité de ces jeunes-là pour que ceux qui sont en train de vous écouter pour la première fois, au moins, soient quand même informés. Ne perturbez pas les gens. Quand on attend les enfants, d'autres, tremble. Hé, mon enfant est de waouh, mon enfant est de waouh. Est-ce que ceux-là, ce sont des enfants dont nous, on connaît, qu'on les appelle les enfants, là. Est-ce que c'est pareil ? Non ? Ce n'est pas pareil. Qu'ils assument leurs bêtises et le mec en question, s'il est coupable, là, il ira et puis, j'ai sa peine. Mais les enfants aussi, là, les jeunes, là, plutôt, là, il faudrait qu'ils assument les responsabilités. Asseyez-vous, on va vous donner cocotte, à vous parler. Mais ces jeunes vous êtes en train de défendre aujourd'hui, là. Est-ce que ces jeunes-là vous ont dit qu'ils vont plus beau, ils vont plus mougou des gens, ils vont plus prendre à la bouddha ? Parce qu'aujourd'hui, si on arrête même ce monsieur qu'elle a, la Cécilia, là, est-ce que les jeunes-là ont décidé de ne plus pratiquer ça ? C'est la question, d'abord, vous vous posez d'abord. Oui, c'est Cécilia, on ne veut pas. Oui, on met Cécilia des côtés, il part en prison. Les jeunes n'avons resté comme ça. Ils peuvent travailler. Ils vont aller donner leur bouddha encore à quelqu'un d'autre. Ils vont aller mougou encore à quelqu'un d'autre. Ils auront toujours de l'argent. C'est Cécilia, on n'en parle plus de lui. Mais les autres vont suivre. Ils savent, il y a beaucoup d'adresses. Ils se connaissent. Si aujourd'hui on parle de Cécilia, c'est parce que c'est Cécilia qui les donne plus. C'est le plus débout aujourd'hui. C'est lui qui les donne plus. Raison pour laquelle ces jeunes-là parlent de Cécilia. Sinon, on les mougou, ces personnes. Ils sont polygames, tu vois ces jeunes-là. Ils mougou avaient beaucoup de personnes. C'est le boulot. C'est ce qu'ils ont choisi. Il faudrait dire que c'est votre boulot. Vous avez choisi la facilité. Donc, assumer. Assumer. Je m'arrête là. Et qui, 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 et chèque. Chèque, si tu es là, tu demites ton micro. Où vient, je ne sais pas si c'est Oboe. C'est Oboe qui demandait la mousse. J'avais une question pour toi là. Toi, de toi à moi, comme tu dis, on n'a qu'à laisser les émotions. On va laisser l'émotion. De toi à moi. Dans le monde où c'est un monde d'intérêt. Où le plus fort cherche à manger, le plus faible. Moi, je te pose la question. Toi, tu penses que Cécilia Atamira, il est trop riche. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire de son argent. Il va recevoir, d'après lui, ce sont les amis de son fils, son supposé fils. il va donner l'argent comme ça, il va acheter les portables comme ça de nos enfants pour rien. Moi, j'ai eu un débat, un débat avec mon voisin. Il dit, mais pourquoi, qu'est-ce que ces enfants font ? La plupart de tous ces enfants qui se retrouvent... Je reviens, je prends le volant, cinq minutes, je prends le volant là. Oui, oui. La plupart de tous ces enfants qui sont Cécilia Atamira, ils partagent un dénominateur commun. Ce sont des enfants qui ont eu tous un enfant difficile et qui ont des relations difficiles avec un parent. Parce que, pour que ton... Moi, je ne peux pas accepter que moi, mon fils, pour n'importe quelle raison, va quitter moi, ma maison pour aller habiter avec quelqu'un d'autre inconnu. Si j'accepte cela, c'est parce que l'enfant est difficile, c'est parce que l'enfant gère des relations conflictuelles déjà avec l'enfant. C'est ce qui va me pousser à accepter que mon enfant ne va pas vivre chez quelqu'un d'autre. Voilà. Il faut qu'on pose la réflexion. Alors, tu parles de l'après. Mais c'est tout ça. C'est tout ça. Il faut qu'on rame tous dans le même sens pour que ça fasse tâche d'huile pour que lorsque ce monsieur-là sera épinglé, que des mesures soient prises pour la réincension. Parce que ça, des enfants ont été choqués. Il faut que ces enfants soient suivis. Voilà. Mais si vous vous ramez à contre-coureur, l'État ne va pas se saisir de cette affaire et ces enfants seront laissés pour compte. C'est de ça qu'on parle. Tu veux que ces enfants après arrêtent le roubisme. Mais il faut qu'on fasse du bruit, du bruit, du bruit, du bruit et que le gouvernement soit coincé, sauter en saisie de cette affaire et que ces enfants soient suivis, soient encadrés. Il y a des organisations qui sont là pour ça. Pour l'histoire de santé mentale, forcément, la santé mentale a été affectée, l'égo a été affectée, ils ont été abusés. Toute personne qui a été victime d'abus, que ce soit abus verbal, attouchement, quoi, 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 forcément, ici, là, en Europe, tu as passé par un psychologue, bien quoi. Donc, ces enfants doivent être l'objet, doivent faire l'objet d'un suivi. Mais pour ça, on doit faire tous du bruit. Mais c'est là, des gens sont dotés maintenant d'un doctorat en investigation. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Je ne peux pas venir dire Cécilia Abba. On n'a pas dit de venir dire Cécilia Abba. Ce n'est pas Cécilia notre combat. Le combat, Cécilia, elle n'est que, je veux dire, la face émergée de Nassberg. Au travers de Cécilia, on veut mettre en lumière toutes ces personnes qui, par la part des quais, poussent les enfants dans ces actes-là. Voilà, même s'ils sont les enfants qui ont des relations conflictuelles, des enfants, comme on l'a dit, quel est le mot là-même, quand on parlait des enfants de la rue, quel est le langage qu'ils avaient, le vocable de droit des enfants, difficile, bien les enfants en conflit avec la loi. Mais, il faut que ces enfants-là n'ont pas choisi d'être comme ça. C'est les situations de la vie qui ont fait que ces enfants ont peut-être plus cette vie. Donc, ces enfants-là sont des victimes. Ce ne sont pas eux, on ne peut pas faire passer le gourou pour la victime et la victime pour le gourou. Ces enfants-là sont victimes. Voilà. Moi, je ne peux pas admettre. Qu'est-ce qu'ils gagnent ? On prend le cas d'Arafat. Arafat, c'est ses donsants. C'est normal. On a Safaral qui a logé ses donsants. Ça, on peut comprendre. Mais une personne pour rire comme ça, elle loge des enfants chez elle. Elle est nourrielle, blanchelle. Et même, les enfants-mêmes m'ont dit qu'ils ne mangent que lorsque le monsieur a envie de manger. Voilà. Attends, attends, attends. C'est parce que c'est des enfants d'après toi. Tu lis des enfants, mais ça cause problème. Je te prends le cas de le roi 12-12. Tu ne vois pas ce qui se passe. Ou bien, tu n'assises pas ça. Le roi 12-12. Le roi 12-12, là, quand il arrive, tu ne vois pas même papa, les grands-papas, les papas même des gens, même d'autres, mais ils sont presque grands-pères. Tu ne vas pas en prendre du rempli, en train de s'asseoir par terre et puis il y a la bouffe, il y a la boisson. Tu ne vois pas ça. Il rentre chez eux. Non, Non, il rentre chez eux. Quand il va manger, il rentre chez eux. Est-ce que tu es là ? Quand ils finissent de faire le live et puis il coupe là, tu sais qui est rentré qui n'est pas rentré. Quand il dit il rentre chez eux, tu sais qui est rentré qui n'est pas rentré. Tu le sais ? Moi, je ne s'appelle pas de l'entrée, ni Aputou, ni Pogneur, ni Kikine, ni Kikine, n'a jamais dit qu'il reste là-bas. Je te donne les ordres. Là, tu vas dire que non, ils ne sont pas, ils ne sont pas minuels, ils sont majeurs. N'est-ce pas ? Comme tu dis que le gars lui gagne quoi de payer la bouffe, la boisson pour ces jeunes-là. C'est pourquoi je te donne l'exemple sur le roi 12-12 au fait. Voilà. Sinon, je ne veux pas dire autre chose. Non, mais le roi 12, on dit, comparaison n'est pas raison. Comment on appelle ça ? Le roi 12-12... Comparaison n'est pas raison, mais c'est toujours vous comparer l'Afrique à l'Europe. Le roi 12-12 a rencontré ces personnes-là via le net, des personnes qui ont fait son atalakou. On connaît tous le milieu du showbiz. Le roi 12-12, ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis même Arafat, déjà là, tous ceux qui font son atalakou, à chaque fois qu'il vient, il reçoit. Ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Quand il vient en Côte d'Ivoire, toutes ces personnes qui chantent son nom, tous les bouquentiers, ils font ça. Tous les bouquentiers, ils font ça. La vie de Bouquent, tous les bouquentiers font ça. Quand les bouquentiers arrivent, ces repéros viennent pour chercher à le gratter pour l'argent et puis partir. Mais ce n'est pas la même chose. Ici, on parle d'un gars qui a décidé d'héberger les enfants chez lui. D'autres viennent en vacances mais d'autres restent là. Ils quittent la maison parentale. Ils restent là pour une longue durée. Ce n'est ça qu'on parle. Il ne faut pas essayer de brouiller les pistes, prendre des comparaisons. Non, 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 non. Il faut qu'on arrête de donner le couteau à l'autre, au bourreau, pour nous piquer. Non, non, non. Il faut qu'on arrête. Parce que c'est vrai, on n'a pas encore les preuves concrètes. Mais déjà, les preuves, ils sont directes qu'on voit déjà, j'ai dit. D'abord là, ces jeunes, ces enfants, tu parles, ils t'ont dit combien de temps ils sont restés dans cette maison-là. Si c'est à deux jours, trois jours, une semaine, ils t'ont déjà dit ça. Parce que de la façon que tu parles là, c'est comme si les enfants là-même, ils vivaient là-bas. C'était comme si les enfants là-vivaient là-bas. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de famille. C'est lui qui a récupéré ses enfants et ils vivent ensemble. Tu vois, ta façon de parler. À l'effet de... un week-end, attends, aller faire un week-end, un séjour, soit chez lui, avec les amis, les jeunes là, avant de partir, de quitter leurs parents et d'aller rester chez lui pendant deux jours, trois jours là. Tu penses que si le monsieur en question, la famille même ne connaissait pas ce monsieur là, toi, tu peux laisser toi ton fils ou ton fils de 15 ans ou 16 ans quitter ta maison. Dis que non, je vais chez telle personne, je reviens dans deux jours ou dans trois jours. Tu peux l'accorder ou soit il y a un moment et les enfants sont portés disparus, les parents le cherchent, les parents ne le retrouvent pas, après ils réapparaissent, ils disent non, maman, mais qu'est-ce que... C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Non, je pose. J'ai dit tous ces enfants-là, ils partagent quelque chose en commun. C'est des enfants... Certainement, je te pose un moment une question, gars, attends, on va se comprendre. Moi, j'aime pas débattre parce qu'il faut débattre. Je te pose des questions parce que tu manais de t'exprimer, au fait, tu as une manette de t'exprimer, mais c'est comme si les enfants là-même-là, vivaient sur le monsieur-là pendant des années. Au fait, c'est ça ton problème. Il faut savoir expliquer des choses pour que les gens puissent te comprendre. C'est pourquoi je t'ai posé des questions-là. Est-ce que tu peux laisser ton fils sortir de la maison et te dire que non, je vais rentrer demain sans que tu te donnes quand même... C'est pas comme une explication. Il va où et pourquoi il va dormir là-bas et tout ça. Puis chercher qui même tu vas dormir et tout ça. Est-ce que toi, tu peux le permettre ? Si tu me dis non, c'est que tous les parents aussi, c'est la même chose. Pourquoi tu ne peux pas le permettre mais lui-même il y a la vidéo... Pourquoi c'est lui-même que tu parles même ? Pourquoi c'est lui-même ? Si toi, tu ne peux pas te permettre ton enfant, il est sorti, il allait faire quoi là-bas jusqu'à deux jours, trois jours. Toi, mais prends tes responsabilités d'abord pour avoir parler de Cécilia. Pourquoi vous faites ça même ? Mais je dis que ces enfants-là, ils ont forcément des relations conflictuelles avec leurs parrains. C'est pourquoi le parrain a cette dégueulasse pas chez nos connus. Non, je dis que les enfants-là, ils ont une différence avec leurs parents et ils se sont retrouvés chez Cécile et Tamira, ça veut dire qu'ils ont cherché un toit et ils ont trouvé. Si un enfant qui a une différence avec moi, est-ce qu'il va me dire au revoir pour sortir de ma maison ? Bah rien me dit. On a vu, c'est tes parents, tellement les enfants leur cassent les pieds, ils disent toi là, sors de ma maison, quitte ma maison. Tu trouves ça juste et normal ? Les enfants-là partagent des relations complètes, c'est ce qu'ils partagent en commun. Voilà. Et puis, on a vu que tout ça, c'est des enfants le plus souvent qui sont artistes, qui sont danseurs et après la prestation, ils viennent, non, je vais te produire, je vais te produire et c'est comme ça, ils envoient les enfants chez lui. Il y a la vidéo lui-même, il dit que c'est avec le consentement de Paris que les enfants viennent rester chez lui. Voilà. Donc, tu vois, tu vois, vous voyez, vous, vous, tu reviens, donc, tu reviens, tu reviens, tu vois, attends, attends, tu vois, je t'ai laissé parler, tu vois que là maintenant, tu me redonnes la balle. C'est de ça que je suis en train de parler. C'est de ça que je suis en train de parler, mais pas toi, tu es en train de dire, toi, tu es en train de dire pourquoi, lui, il fait quoi ? Donc, c'est pour rien comme ça qu'il héberge les enfants, il les donne manger, il les donne l'argent, tout ça, c'est pourquoi ? Toi-même, tu es en train de dire que lui-même, il a dit que les parents des enfants, ils sont bien informés que les enfants sont avec lui. Donc, s'ils s'occupent d'eux, c'est quoi le problème ? Si tu as une question, tu poses aux parents, c'est quoi le problème ? C'est la question qu'on aurait tous nos parents. Lui, il héberge les enfants, il les nourrit, il les blanchit. Maintenant, tu trouves que ce n'est pas normal. Toi, tu trouves qu'il abuse d'eux, tu trouves qu'il prend l'air derrière. Toi-même, je sais même, on ne sait pas. Donc, il fait quoi en fait ? Expliquer, on va avancer. je veux comprendre. Je t'ai dit, les enfants, ils ont des problèmes avec les parents. Je ne, je ne, je ne, je ne, je ne, je n'excuse pas le comportement des parents. c'est comme, c'est comme tu as avec une petite fille, une petite drague depuis longtemps. Le jour, on a, on était jeune, on a deux, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu vois un peu, elle a un peu avancé, tu fais ça, tu fais ça, Mais même, ici en Europe, ta propre femme, hein, dans le Pays-Bou et sur ta propre femme, le jour, tu veux avoir une relation, elle te dit non, tu fais ça, elle, c'est un des goeux. Tu as vu non ? Donc, tout à l'heure, tu m'as dit, attends, tout à l'heure, tu m'as dit, comparaison n'est pas raison. Et tu t'en prends en tant qu'un cas, un cas qui est en France, une situation de défense. Laisse-moi exprimer mon idée, laisse-moi exprimer mon idée. Je veux dire, je ne fais pas de la go, quand tu es parti, elle, tu es fond de toi, tu es parti dans un maquis, tu as essayé de la faire boire, manger, pour qu'elle soit un peu avancé, mais tu vas essayer de profiter un peu de sa faiblesse pour pouvoir sortir avec elle. Et c'est de ça que je parle. Lui, il profite de la fragilité de ses enfants-là, de la condition sociale difficile des parrains, pour pouvoir faire venir les enfants chez lui. C'est de ça que je parle. Certainement, c'est de ce pareil, on se pose. Ils ont une relation difficile avec ses enfants, ils profitent de ça, c'est sur ça lui, ils jouent. Voilà. Et ça, vous voulez dédouaner ça, les parrains sont les premiers responsables, mais lui aussi, il a profité de ça. Est-ce qu'il faut le mettre en exéc, pourquoi ça, vous voulez enlever ? Et puis, les parrains, oui, les parrains sont les premiers responsables, mais on dit en criminalité là, tout psychopathe, c'est dominateur, c'est un con, on peut dire le mot un gars qui sait profiter des situations, c'est un gars qui sait jouer le jeu. C'est de ça qu'on parle. Je dis, ok, donc si je comprends bien, vous pouvez descendre de l'élève là, les deux là, c'est des mères cons, Roro et puis Jamona, descendez l'élève. Merci pour le compliment. Merci, c'est gentil. Merci pour le compliment. C'est ça, vous voyez, c'est ça votre problème. C'est ça, vous voulez aller au tribunal devant le juge, mais vous ne voulez pas avoir d'adressé. Vous voulez qu'on ait le même cité, pourquoi ? Attends, c'est lui-même le vieux même qui vient de me dire ça là, sans ça rendre compte là, il ne sait pas que c'est lui-même qui a injuré sa mère, il ne sait pas, ses parents n'ont pas appris ça, c'est pourquoi il a injuré sa mère, alors il est vieux, tout à l'oeil, les enfants vont l'appeler papa, papa, je vais ça, papa, je vais ça, voici un papa qui se comporte comme ça. Vous voyez, c'est pas forcément à inciter quelqu'un, quoi ? Moi, j'ai dit, si c'est inciter comme ça, je sais lui, mais regardez-vous, vous pouvez chercher c'est ce qui est un peu amène les gens à poser des questions, mais moi, je dis, on va pas accéder. Tu sais que tu nous as pas écouté. Non. Non, mais en fait, en fait, les gens mélangent les choses, vous savez, attendez, ne mélangez pas les choses. Ryan, sa culpabilité, c'est le fait des jeunes. Attends, toi, attends, tu as un problème, il faut remonter, tu as un problème. Vous voyez, écoutez, je vais vous parler. On ne peut pas forcément être d'accord sur un sujet. Ça, c'est un. Et de deux, chaque personne a sa réaction, ses réflexions, son intelligence, la façon de voir la vie, de raisonner. Nous ne sommes pas pareils. Ça, je pense que c'est le côté fort du Dieu. Nous sommes nés de la même façon, mais nous ne sommes pas pareils. Pareils, là, oui, je vais au B.C. Tu vas au B.C. titulage, mais là, lui. Oui.